bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter comment faire ce bonnet au point bambou pour femmes ou adolescents il est fait avec des aiguilles numéro 6 il est très facile à tricoter donc il peut convenir à un débutant n'oubliez pas de vous abonner à mon canal comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos et si la vidéo vous a plu un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir pour le matériel vous aurez besoin de deux pelotes de laine de la couleur au choix c'est une pelote qui se tricote en trois et demi 4 elle mesure 114 m et je moi je vais la doubler vous pouvez utiliser de la laine qui fait 6 mm 5 6 ça marche vous aurez besoin d'aiguille numéro 6 une paire de ciseaux une aiguille et un mètre nous allons monter 75 mailles pour monter une maille j'enroule le fil autour de mon pouce j'insère l'aiguille à l'intérieur du cercle et avec le fil de ma pelote je vais enrouler dans ce sens et je tire j'ai ma première maille je vais faire un échantillon donc vous vous avez à monter 75 mailles il faut que ce soit un multiple de trois pour le point d'embout je fais toujours passer le fil devant mon aiguille et c'est des mailles avant donc des mailles endroit pardon ça fait comme une maille qui vient de se créer et je vais faire deux mailles endroit une et deux vous avez trois mailles qui vient de se créer je vais attraper la troisième maille qui se trouve là et je vais la faire passer par dessus les deux autres il vous reste deux mailles je passe le fil devant et je vais faire encore deux mailles endroit une et deux je vais prendre la troisième maille et je vais la faire passer devant les deux autres nous allons faire tout le rang numéro un de cette façon et pour le rang numéro 2 nous allons tricoter tout tout à l'envers sans sans faire d'augmentation ni de diminution je suis presque à la fin de mon rang numéro 1 et vous reste une dernière maille vous allez la tricoter tout simplement en endroit une maille endroit pour le rang numéro 2 nous allons faire toutes les mailles à l'envers la première je ne la tricote pas et je vais faire toute la rangée à l'envers nous allons faire tous les rangs impairs avec le point bambou vous aurez plus de détails à la fin de ma vidéo vous avez une autre vidéo où j'avais bien expliqué le point bambou et vous le trouverez à la minute 2.17 donc tous les rangs impairs le point bambou et tous les rangs paires vous tricoter en maille envers tout simplement j'ai fait un total de 27 rangs et ça fait une hauteur totale de 16 cm et demi je vais commencer à faire les diminutions donc je me suis arrêté au 27e rang qui correspond la fin du point bambou pour le 28e rang donc on arrive sur un rang paire je vais faire des diminutions en tricotant à l'envers donc je vais faire la première sans tricoter et je vais en tricoter deux à l'envers et la troisième je vais en tricoter deux ensemble je recommence je fais deux mailles envers une deux et la troisième je vais les tricoter ensemble deux mailles ensemble vous allez faire ceci tout le rang je viens de terminer mes diminutions au lieu d'avoir 75 mailles il m'en reste 57 ça reste un nombre divisible par trois donc ça marche toujours je vais commencer ma 20 mon 29e rang donc grand un père et je vais faire toute la rangée au point bambou voilà donc je mets toujours le fil devant 1 je vais commencer ma rangée numéro 30 donc là on est côté envers je vais continuer les diminutions la première maille je la tricote pas et là donc on va faire une maille et la deuxième on va tricoter deux ensemble donc là la deuxième je fais les deux ensemble une maille envers puis la deuxième j'en tricote deux ensemble je viens de finir mes diminutions il me reste 38 maille malheureusement ce n'est pas un nombre divisible par trois on va voir ce que ça donne donc je vais quand même continuer à faire mon point bambou et il restera sûrement quelques mailles que je tricoterais à l'endroit donc pour le rang 31 je vais faire le point bambou j'arrive à la fin du rang il me reste deux mailles donc ça devrait être bon je fais mon dernier point bambou en faisant mes deux dernières maille endroit donc ça va je passe au rang 32 je vais tricoter les mailles deux par deux directement donc je vais faire ces deux premières mailles envers et je vais les tricoter ensemble et je vais les tricoter toutes deux par deux pour la dernière rangée nous allons fermer toutes les mailles donc là après diminution il me reste 18 mailles nous allons toutes les fermées en tricotant à l'endroit donc la première maille je la tricote pas la deuxième je la tricote à l'endroit et je vais la fermer en rabattant toutes mes mailles je viens de rabattre toutes les mailles donc maintenant vous n'avez plus qu'à coudre toute la partie donc on le plie en deux là je vais le mettre du côté envers pour le coudre et nous allons coudre toute la partie latérale et le haut du bonnet le bonnet est terminé donc j'ai tricoté voici le résultat final le bonnet mesure une hauteur totale d'une vingtaine de centimètres donc là 19 cm mais il est très extensible 19 cm de hauteur et il fait une largeur de 25 donc ça fait 50 50 cm il convient à une femme donc c'est un bonnet femme il peut même aller à des ados donc je pense qu'à partir de 10 12 ans ça peut aller je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine au revoir